Mon parcours entrepreneurial dans le domaine du café a commencé avec un challenge. Je suis un peu têtu, donc je voulais voir si le café poussait à Kinshasa parce que tout le monde me disait que ça ne pouvait pas pousser. Tissia Moukouna relève un grand défi en 2019. Elle récolte 3 tonnes de café, dont 90% d'Arabica et 10% de Robusta. Bien que selon nos connaissances, les cafés ne poussent pas naturellement à Kinshasa. Bonjour Tissia. Bonjour Jérémy. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours entrepreneurial dans le domaine du café ? Alors oui, mon parcours entrepreneurial dans le domaine du café a commencé avec un challenge en fait. Je suis un peu têtu, donc je voulais voir si le café poussait à Kinshasa parce que tout le monde me disait que ça ne pouvait pas pousser. Donc au départ c'était un challenge, une expérience, et après c'est devenu une façon de vivre, un vrai défi de mettre en avant le terroir congolais, de montrer que finalement rien n'est impossible au Congo. La preuve, le café qui pousse à Kinshasa. Alors quelles sont vos spécificités dans le secteur du café ? Alors, l'originalité de mon café, c'est qu'il pousse à Kinshasa. C'est le seul café qui provient de la ville de Kinshasa, mais aussi que la torréfaction soit faite dans notre usine. Ça veut dire qu'on est agréé, torréfacteur agréé, tout est fait made in Congo, que ce soit le café et que ce soit le savoir-faire. Est-ce que vous pouvez nous parler des ingrédients que vous arrivez à produire dans votre café ? Alors nous, sur notre plantation, on a surtout du robusta. Mais après, on travaille aussi avec des coopératives. Par exemple, des coopératives du Kivu pour faire l'Arabika, des coopératives du Kassai pour faire le Liberika, et au Congo central pour faire le Petit Cuilou. Notre idée, c'est de mettre en avant le café, mais tout le café national congolais. Donc on travaille avec différentes coopératives pour proposer différentes gammes, notamment dans le cadre d'un tout nouveau produit qui va sortir et qui va vraiment mettre en avant toutes les autres régions. Donc il y aura la quinoise saveur du Kivu, la quinoise saveur du Kassai, la quinoise saveur du Congo central, et enfin la quinoise saveur de Kinshasa. Bienvenue à la quinoise. Là, on est à l'usine de transformation de la quinoise. Après l'aventure plantation, tout vient avec ce camion et on décharge le stock ici. Donc ici, c'est notre salle de stock. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours dans le domaine de l'agriculture ? Alors, mon rapport avec l'agriculture, c'est surtout une histoire de passion. À la base, je n'ai pas du tout fait des études en agronomie. J'ai fait l'école de commerce et j'ai fait un MBA en négociation des affaires. Donc, rien à voir avec l'agriculture, mais finalement, un peu, parce que l'agriculture, c'est aussi de l'agribusiness. Moi, l'agriculture, c'est surtout une passion. Quand j'étais petite, il y a des enfants qui aiment, je ne sais pas, jouer aux jeux vidéo, jouer aux billes. Moi, j'aimais aller planter des arbres avec mon père, des orangés, des citronniers, des mangoustaniers. J'aimais bien faire ça. Et en grandissant, je me suis dit, tiens, il y a un arbre que l'on ne voit jamais à Kinshasa. C'est le caféier. Et là, tout le monde m'a dit, Ticia, c'est impossible de faire pousser le café à Kinshasa. C'est impossible, c'est impossible. Et je me suis dit, mais pourquoi tout le monde dit que c'est impossible parce qu'on n'a même pas essayé ? Oh non, les conditions ne sont pas favorables, etc. Et comme je suis un peu têtue, et j'étais encore étudiante, donc je n'avais rien à perdre, entre guillemets, juste un peu de mon temps, je me suis dit que j'allais essayer. J'ai acheté des semences pour 20 dollars. J'ai essayé de faire un espèce de germoire avec les moyens du bord. Le germoire a pris. Et j'ai commencé à avoir des plantules. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'ai commencé à travailler avec le chef Cobra, qui est un chef coutumier, mais aussi un savant en agriculture. Lui aussi n'a pas utilisé l'agronomie, mais son parcours de vie, il a une intelligence agricole. Et donc ensemble, on commence l'aventure de faire pousser le café à Kinshasa. Au départ, on était juste contents de voir que ça poussait. On s'est dit, bah voilà, ça pousse ! Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était tellement original. Les gens nous disaient, non, on ne vous croit pas. On nous disait, mais si, on a des caféiers. Non, on ne vous croit pas. On s'est dit, bon, bah, c'est tellement original qu'il faut en faire quelque chose. Et là, je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Et c'est comme ça que la quinoise est née. La quinoise en rapport à la plantation. La République démocratique du Congo possède un climat chaud et imite sur la plus grande étendue de son territoire, propice à la production de plusieurs variétés des cafés, ainsi qu'à d'autres produits agricoles tels qu'elles étaient, l'huile des palmes, les caoutchoucs, les cotons, les sucres, les cacaos et tant d'autres choses. Donc ça, c'est notre zone de transformation et d'empactage. Là, vous avez notre torréfacteur. Donc une fois que le café arrive, on le met là où il va cuire dans notre tambour. Une fois que c'est fait, on va ouvrir la trappe ici. Le café va descendre et va tomber dans ce tambour-là. On peut le démarrer. Là, c'est déjà du café torréfié. Et là, il va un peu refroidir parce qu'il sort très chaud. Il va refroidir un peu pour se mettre à température. Et dès que c'est bon, on ouvre cette trappe. Comme le café que vous venez de nous montrer, c'était encore en jaune. Nous, on appelle ça le café vert. Ok. On le met ici et puis vous voyez, c'est bien torréfié. Les couleurs sont égales. Et on récupère après par la trappe. Ça sent bon. Une fois qu'on a pris le café, on va le mettre ici dans le tambour. On va le mouliner et il va devenir en poudre. Là, on peut faire une toute petite démonstration. Les gens pensent que l'agriculture, c'est juste être au champ et faire pousser des choses et puis vendre vite au marché. Non. Il y a le côté business, agribusiness. Il y a toute une réflexion d'être au bureau. Il y a des stratégies à mettre en place. Il faut penser à la distribution, aux moyens de financement, à comment on va se développer, etc. Même à la transformation, je pense. Même à la transformation. Qu'est-ce qu'on transforme ? Où on vend ? Qui sont nos clients ? Est-ce qu'on peut s'exporter ? Que font les autres agriculteurs à l'étranger ? Quels sont leurs outils ? C'est pour ça que nous, par exemple, c'est important pour moi d'avoir cette usine moderne pour aussi avoir des standards internationaux. Et puis, il y a le côté agri-transformation, agri-industrie. Pas simplement faire de la matière brute, mais la valoriser. Parce que la réalité du terrain fait que la plupart des gens au Congo font de l'agriculture et c'est valorisé à l'étranger. Par exemple, je vais faire du café. Je m'arrête là, je vends mon café vert à une entreprise étrangère. C'est transformé à l'étranger et ça nous revient transformer. Or, avec la quinoise, on voulait vraiment avoir toute cette chaîne de valeur. On fait le café vert, on fait la transformation et on fait la mise en valeur. Suivant là où le café pousse, les conditions météorologiques, la qualité de la terre, ça participe à l'identité du café. Au-delà de sa typologie, si c'est de l'Arabica ou du Robusta. Donc, le fait que notre café pousse à Kinshasa et que c'est le seul café qui pousse à Kinshasa fait qu'il a un goût unique. Unique. Et ça, je pense que c'est vraiment notre plus grande fierté. Après, c'est aussi toute notre technique, ce qui nous permet de faire une torréfaction vraiment très précise et très minutieuse, qui n'a rien à envier aux torréfacteurs étrangers qu'on peut voir partout dans le monde. Nous, on a vraiment essayé d'arriver à ce détail-là, vraiment pointilleux sur la torréfaction. D'ailleurs, on est torréfacteurs agréés par l'ONAPAC. Ce qui rend aussi notre café si particulier, c'est le rapport qu'on a avec l'humain. Nous, on mise vraiment sur le capital humain, sur le savoir-faire, on se forme, on n'arrête pas de se former et on propose un café de qualité pour tout le monde, suivant différentes gammes, donc suivant différents prix, mais toujours avec cette très bonne qualité. Il n'y a pas si longtemps, il y a 40 ans à peu près, on était l'un des premiers pays exportateurs de café. On était connus pour avoir un café déception. Et on était vraiment réputés pour ce café déception. Mais avec des troubles, que ce soit économico-politique, les pillages, l'espoliation, on a perdu notre grandeur. Beaucoup de gens pensent que le café, il n'y en a surtout qu'au Kivu. Non, il y en a au Congo central, il y en a au Kassai, à l'Équateur, au Sud du Bangui, Kwangô, il y en a partout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de café culture qui sont abandonnées. Soit ils n'ont pas d'héritier, soit les gens ont perdu cette passion pour le café, ils font autre chose et du coup, les cafés poussent comme pousserait un palmier un peu sauvage. On ne se rend pas compte derrière de l'industrie que c'est et du potentiel que c'est. Nous, notre travail qu'on fait avec la quinoise, c'est aussi aller vers ce genre de café culture abandonnée pour justement les remettre un peu d'aplomb, renforcer, que ce soit avec la population locale, leur montrer comment travailler la terre, les former. Eux, ça leur crée de l'emploi. Et nous, ça nous permet de développer justement cette industrie du café qui a été pendant très longtemps endormie. Je suis Glody, mon père, le directeur d'exploitation et d'usine de café la quinoise. Dans notre usine, nous l'avons répartie en trois parties. Donc, nous avons le stock des produits non finis, nous avons la salle de machine et nous avons aussi le stock des produits finis. Dans le stock des produits non finis, nous recevons des cafés qui proviennent de notre plantation. avant qu'il s'en puisse arriver à l'usine, ça passe par des différents traitements. Nous avons le séchage, nous avons les triages, nous avons le décortiquage pour en fait ramener les cafés sous forme du café vert. Un café vert, c'est un café qui a suivi des différents traitements au niveau de la plantation. Et ça arrive à partir de l'usine, nous les stockons à partir de notre entrepôt des produits non finis. Chaque matin, lors des productions, souvent nous produisons par journée aux alentours des 100 kilos. Tout dépend des demandes des clients. Nous lançons la production et les cafés passent par les différentes machines que vous voyez. Il y a le torréfacteur, il y a le moulin et il y a les machines d'empaquetage que vous voyez ici. Nous avons une équipe qui est très complète pour effectuer. Voilà en fait de la manière dont l'usine fonctionne. Je pense que le plus important qu'on a envie de faire de l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'avoir un plan d'action. On n'est pas obligé d'avoir un plan d'action sur 20 ans, mais au moins savoir où on va. Admettons, quelqu'un veut ouvrir un salon de coiffure ou un garage. Il doit déjà se dire « Ok, j'ouvre un salon de coiffure ou mon garage, mais qu'est-ce qui rend mon salon ou mon garage exceptionnel ? » Pourquoi les gens vont venir chez moi plutôt que chez mon concurrent ? Ils notent. Ils vont venir chez moi parce que j'ai l'expertise, j'ai 15 ans de métier, j'ai des pièces détachées que personne n'a, ou j'ai un matériel de coiffure qui est rare, etc. Puis, qui sont les gens autour de moi qui peuvent être mes clients ? Ce sont des businessmen ? Non, ce sont plutôt des maires au foyer ? Non, des étudiants ? Bref, noter tout ça, se poser les bonnes questions et noter. Il ne faut pas juste, parce qu'on pense avoir une bonne idée, lancer notre business en disant « ça va marcher » alors que non, en fait. Pour nous, c'est une bonne idée, mais pour les autres, ça ne l'est pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui nous rend original et surtout qui sont nos clients, à qui on s'adresse ? Et puis après, il faut parler le même langage. Moi, si je m'adresse à des grands banquiers, des hommes d'affaires, tout ça, et je m'adresse à des étudiants, je ne vais pas avoir le même langage, ils n'ont pas les mêmes priorités. C'est un langage différent, toujours avec le respect du client, en adaptant quand même son langage, parce que si on parle à tout le monde comme si tout le monde pouvait être interchangeable, c'est qu'on est passé à côté justement du marché. On a du café en grain, qui boit du café en grain ? Le café en grain, c'est bu par des gens qui ont une machine à café. Pour avoir une machine à café, il faut avoir de l'argent, parce qu'une machine à café coûte cher. Tout le monde ne va pas mettre 100, 200, 300 dollars sur une machine à café design, ça peut être le prix d'un micro-ondes, d'un frigo, de je ne sais pas quoi. Donc déjà, il faut avoir les moyens d'avoir cette machine. Donc le café en grain, on sait que c'est déjà pour une catégorie socio-professionnelle. Ensuite, il y a le café en poudre. En général, le café en poudre, qui n'est pas instantané, qui se boit avec une cafetière, là, ça peut être des grandes familles, des bureaux, parce que le café en poudre, ça se consomme dans des grosses cafetières, c'est de grosses quantités. Rares sont les gens qui sont seuls et qui ont une grosse cafetière d'un litre. En général, c'est quelqu'un qui a des colocs, ça peut être des étudiants, ça peut être dans un bureau, ça peut être une famille, les parents, puis les grands-parents, enfin bref. Donc là, ce n'est encore catégorie socioprofessionnelle. Enfin, nous, on a le café en unidose, donc nos petites dosettes, c'est vendu 500 francs la pièce. Donc là, c'est fait pour soit des gens qui sont pressés, ils prennent juste une petite unidose, soit les gens qui n'ont pas de machine, mais qui ont de l'eau chaude, donc ils peuvent mettre l'eau chaude, ils laissent infuser et puis c'est instantané, ou parce qu'un étudiant doit finir un devoir, il a besoin de force, ou un chauffeur de taxi qui travaille la nuit, ou un médecin qui est de garde, tout le monde boit du café. Voilà, donc on a essayé d'adapter à chaque fois les différents moments où on prend le café, que ce soit le matin, après le repas, que ce soit dans le rush. Vous savez, le café, c'est la deuxième boisson la plus buée au monde. Juste après l'eau, il y a le thé, il y a le café, par moments c'est le thé, parfois c'est le café, ça dépend des années, mais en tous les cas, c'est la deuxième marchandise la plus échangée, juste après le pétrole. Quelles sont les ambitions du café de la quinoise à l'avenir ? Alors les ambitions, il y en a plusieurs déjà. La première ambition, c'est vraiment de conquérir tout le marché national. On est en vente dans quatre villes de la RDC, mais aujourd'hui, on aimerait aussi être capable de pouvoir fournir au sud du Bangui, à l'équateur, vraiment partout. Que nos produits soient aussi des produits de référence pour les hôtels, les restaurants. Après, la très grande ambition, c'est d'avoir aussi une exportation de masse. j'aimerais bien qu'un jour, si tu vas au Mexique ou au Japon, tu trouves la quinoise dans les supermarchés. Super. Alors, en parlant de marchés locaux, est-ce que vous arrivez aussi à collaborer ou souhaitez travailler ensemble avec les gens locales ? Oui, alors avec les locaux, comme je l'ai dit, on travaille surtout avec les coopératives. Notre cœur de métier, quand on est cafééculteur, ce n'est pas d'être seul dans son coin. Souvent, on se regroupe, mais on travaille aussi avec d'autres cafééculteurs du Kivu, du Kassai et du Congo central. Au Congo, on a la chance d'avoir un pays très multiple qui peut proposer différentes gammes de café. Et donc, pour ça, il faut travailler avec différentes provinces. Quels sont les endroits où on peut trouver le café la quinoise ? Alors, le café la quinoise, on peut le trouver dans des hôtels, comme par exemple à Rotana. Parfois, vous ne vous rendez pas compte, mais le café que vous buvez dans un restaurant, c'est peut-être la quinoise, comme c'est le cas au restaurant Malamou, par exemple. On peut le trouver dans des supermarchés, Hyperpsaro, SK, Gémart, tout ça. On peut se trouver dans des restaurants. Est-ce que vous pouvez nous parler des récompenses que vous avez eues étant café la quinoise ici au Congo, même au niveau international ? Au Congo, je suis lauréate COPA, donc le concours de plan d'affaires. Moi aussi, lauréate Challenge Entreprises. Oh, c'est bien. Merci. J'ai eu un trophée, Trong Ladies, comme femme agriculteur et un trophée agriculteur du monde à Paris, au Salon international de l'agriculture. Quel est le pays que vous arrivez déjà à exporter votre produit ? Alors, on a déjà exporté notre produit à Dubaï, dans le cadre de l'expo Dubaï, donc pendant six mois et après, on a pu servir quelques hôtels, dans le cadre aussi d'une rencontre sino-africaine de la jeunesse pour laquelle j'étais représentante de la RDC. Alors, au niveau du social, on a un programme d'insertion qui s'appelle Un chariot en boulot. C'est un programme d'insertion des jeunes. On fait des chariots qui peuvent aller en ville, dans les cités, dans les ruelles, au grand marché pour aller au contact de nos consommateurs. Et chaque chariot qui est créé, c'est un boulot qui est créé. Donc, on a appelé ça un programme Un chariot, Un boulot. L'idée, c'est d'avoir 150 chariots, donc 150 jeunes employés dans le business du café, mais aussi indépendants, auto-entrepreneurs. Nous, on les forme, on les accompagne, on leur donne les moyens de travailler et après, ils travaillent en partenariat avec nous. On peut leur donner des objectifs, on peut les guider, mais ils sont quand même en indépendance et ce challenge. Pour nous, c'est important de sortir les jeunes d'un chômage. Donc, du coup, il y a combien de jeunes que vous avez déjà restaurés dans ces systèmes ? Alors, le programme d'insertion a commencé avec 10 jeunes. Là, on est en train de lancer la deuxième cohorte avec 10 autres jeunes et à chaque fois, on rajoute 10, 10, 10, jusqu'à faire 150. La spécificité dans le domaine du café, c'est la patience. Il faut savoir que pour qu'un caféier pousse et donne ses premières cerises de café, il faut attendre trois ans, voire cinq ans, parfois huit ans. Donc, il faut beaucoup de patience et puis, il ne faut pas se décourager parce que finalement, le café, c'est la deuxième marchandise la plus échangée dans le monde juste après le pétrole. Donc, du coup, c'est vraiment un marché porteur. D'ailleurs, je lance un appel à toutes les personnes qui veulent faire une joint venture avec moi où on peut travailler ensemble sur des concepts coffee shop où on vient prendre un bon moment sur relax autour d'une bonne tasse de café dans un joli fauteuil. Ça, ce serait vraiment top. Sous-titrage ST' 501